Alors bonjour à tous! Aujourd'hui, on répond à quelques questions pour vous. Après une semaine d'opérations déjà ici à Sommet-Saint-Sauveur, on a quelques modifications au niveau de nos opérations qu'on voudrait partager avec vous. Alors la question numéro un que nous allons poser aujourd'hui à Simon Pagé, directeur Sommet-Saint-Sauveur, « Où puis-je récupérer mon abonnement de saison? » Oui, donc Ariane, pour récupérer notre abonnement saisonnier cette année, on peut se présenter directement à la billetterie extérieure. Donc l'ensemble des points de vente billetterie ont été aménagés pour que vous puissiez récupérer et prendre votre photo pour votre abonnement saisonnier. On invite les gens toutefois, ceux qui sont capables de venir en semaine, c'est un moment idéal pour venir chercher son abonnement saisonnier, pendant que c'est moins achalandé à la montagne. Et évidemment, ça va être possible de le faire aussi en soirée, quand le ski de soirée va être ouvert. Alors merci Simon! Deuxième question, « Comment fonctionne l'accès au site? » Ce sera Christian Dufour, directeur marketing, qui répondra à cette deuxième question. Alors Ariane, on est heureux de voir un très bon enthousiasme cette saison avec un beau départ, mais ça nous force à apporter un changement opérationnel. Comme vous l'avez constaté, la semaine dernière, l'accès au site est contrôlé et seuls les skieurs et planchistes peuvent avoir accès. Pour ce week-end, nous contrôlerons l'accès au site avec une capacité limitée. Ceci veut dire qu'il est possible que l'on vous fasse patienter à l'extérieur du site avant d'avoir accès. On laissera les gens entrer au fur et à mesure qu'un skieur terminera sa journée. Notez que ceci est une mesure temporaire, compte tenu du domaine du skiable très limité en ce très beau début novembre. N'oubliez pas que les services de restauration barbecue, bar et coup de cassard sont disponibles en mode take-out et exclusifs aux skieurs et planchistes. Une autre question qui nous est fréquemment posée, « Quand puis-je acheter mon billet de ski? » Oui, alors ce week-end est à nouveau exclusif aux détenteurs à abonnements saisonniers et les gens qui désirent se procurer des billets de ski peuvent le faire via la plateforme web et réserver leur place en semaine. Nous n'avons toujours pas mis en vente les billets pour les mois de décembre et au-delà, ceci se fera d'ici l'ouverture des autres stations de ski. La meilleure façon de profiter pleinement de votre hiver au sommet sera bien entendu d'un abonnement saisonnier qui demeure en ce moment en quantité limitée. Alors, ma dernière question aujourd'hui, une question qui revient très fréquemment, « Comment ça fonctionne dans les remontées mécaniques? » « Est-ce que j'embarque seule? » « Est-ce que je peux embarquer avec d'autres personnes? » « Ce sera Simon qui pourra répondre à la question. » Pour la remontée mécanique, on rappelle à la clientèle qu'il est obligatoire en tout temps de respecter le 2 mètres de distanciation dans les aires d'attente. De plus, le port du couvre-visage est obligatoire dans les aires d'attente et tout au long du parcours dans la remontée mécanique. Pour prendre la remontée mécanique, on peut le faire seul, avec une deuxième personne, une troisième personne, ou même une quatrième personne, puisqu'on vous rappelle que nous sommes toujours en zone orange ici au sommet Saint-Sauveur. Bien évidemment, avec le port du couvre-visage en tout temps. De plus, on recommande aux gens qui sont du même foyer de privilégier la remontée mécanique, tout le monde ensemble. Alors pour terminer, on met tous ces efforts, des efforts majeurs pour assurer que notre saison de ski se polonge jusqu'en mai. On apporte ces modifications et certaines autres au site afin d'assurer votre sécurité et celle des employés. On ne peut pas vous exprimer à quel point on est fier et heureux de voir que depuis l'ouverture, la clientèle compare avec ces nouvelles mesures. Sans continuer de travailler ensemble, qu'on va profiter du beau ski au sommet, et cela très tard au printemps. Soyez assurés qu'on va continuer d'innover et de s'adapter à la situation changeante, puisque comme vous, nous, on est des passionnés et on va continuer à travailler très fort pour l'amour du ski.